Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant en japonais et aujourd'hui nous allons étudier une forme assez complexe puisqu'il s'agit de la forme en teimass. En fait sa formation n'est pas trop complexe mais c'est plutôt son sens qui peut être vraiment soumis à de nombreuses règles et que nous allons voir ensemble. Alors tout d'abord la forme en teimass teimass en fait c'est une forme qui peut se conjuguer, on peut dire teimassen, teimashita ou teimassendeshta comme la plupart des verbes à la forme polie. Le imass peut se conjuguer et correspond généralement au présent progressif c'est à dire au présent progressif je suis en train de mais pas uniquement il est plus proche du verbe en ing dans ce cas là mais nous allons voir quand l'utiliser exactement en japonais. Alors pour utiliser la forme teimass il faut que ce soit avec un verbe exprimant une durée c'est à ce moment là qu'on considère qu'il est très proche de la forme en ing de l'anglais ou de en train de en français. Donc avec un verbe exprimant une durée par exemple j'ai ici tomodachi, les amis, to, pardon, to, eiga, le film, o, mite imasu. Alors si j'avais dit tomodachi to, eiga, o, mimasu ça voudrait dire je regarde un film avec des amis sans indice. Toutefois tomodachi to, eiga, o, mite imasu ça signifie que l'on est en train de regarder le film. Donc tomodachi to, eiga, o, mite imasu signifie donc nous sommes en train de regarder un film avec des amis. Vous pouvez utiliser la forme teimass aussi avec un verbe exprimant un changement. Par exemple se marier, divorcer ou habiter. Je vous ai mis l'exemple d'ici de watashi, watashi wa, donc je, iranjin to, avec une iranienne ou un iranien, to, le caractère est un peu complexe, kekon, kekon qui veut dire se marier, jte imasu. Donc pour dire je suis marié avec un iranien ou avec une iranienne, vous dites watashi wa, iranjin to, kekon shite imasu et non pas kekon shimasu. Il existe encore deux façons pour l'utiliser, trois façons, avec un mot de fréquence comme itsumo, toujours, ou mai nichi, tous les jours. Et en fait, les mots de fréquence, lorsque vous faites quelque chose tous les jours ou de façon très répétée et que vous l'indiquez avec un mot de fréquence, il faut utiliser la forme teimass, même si cela ne signifie pas dans ce cas-là le présent progressif. Par exemple, mai asa, chaque matin, koen, le parc, o, sanpo shimasu, sanpo shite imasu justement. Alors, ce qui veut dire tous les matins au parc, je me promène et jte imasu. Pourquoi jte imasu ? Parce qu'il y a tous les matins, donc ça indique un mot de fréquence. Et enfin, je me permets juste de rajouter pourquoi o, il faut savoir qu'avec sanpo, se balader, on utilise la particule o et non la particule ni. Il y a une explication qui est assez complexe, donc pour l'instant, nous la gardons. Simplement, souvenez-vous qu'avec sanpo, il faut utiliser la particule o. Ensuite, vous pouvez utiliser la forme en teimass de manière idiomatique avec mada plus négatif, qui correspond en français à pas encore, pas tout à fait. Par exemple, mada tabeteimassen, je n'ai pas encore mangé. Et enfin, ça, ça sera beaucoup plus complexe, on le verra à l'avenir, mais je vous tenais déjà à vous signaler. Vous pouvez aussi utiliser la forme en teimass avec la narration d'un présent que l'on peut prouver. Et en fait, c'est notamment à travers yorimas, selon. Par exemple, dans un exemple que nous n'utiliserons pas ici parce que ça sera trop compliqué. Selon cet écrivain, cette personne est née blablabla. Dans ce cas-là, il faudra utiliser la forme en teimass. Donc, voici les cinq formes principales pour lesquelles on utilise la forme en teimass. J'espère que ça vous aura aidé à bien les différencier et à bien les utiliser. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool et je vous souhaite une bonne journée. Générique Générique ...